Merci M. Le Marge, merci aussi les conseillers. Je m'appelle Patrick Martineau, je suis du cabinet comptable de Ménolet, puis ma collègue qui vient de mon nom aussi du cabinet aussi. On va vous faire, dans le fond, aujourd'hui une présentation qui est assez sous-primé des états financiers. Dans le fond, les états financiers de la municipalité, c'est une tricte d'à peu près 40 pages, ça serait lourd, très fastidieux, puis assez entourmant de passer au complet, mais on essaie d'être le plus succès possible, mais il faut quand même les présenter au moins tous les éléments importants. Je vous dirais, d'entrée de jeu, le but de l'auditeur, dans le fond, c'est d'émettre son rapport d'auditeur, c'est-à-dire d'évaluer aussi les états financiers, comme ils sont préparés par la municipalité, même s'ils sont exécutés en anomalie significative, une anomalie qui serait assez importante pour dire que l'utilisateur des états financiers, finalement, prendrait une décision qui serait erronée ou trompeuse. Alors, dans le cas de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne, l'opinion qu'on a formulée sur ces états financiers-là, c'est une opinion sans réserve. Alors, c'est l'opinion où on vient dire qu'il n'y a aucune anomalie, puis qu'il n'y a aucune anomalie significative, puis que tout est correct. Donc, c'est ça. Le but de l'auditeur, dans le fond, ce n'est pas nécessairement de trouver la faute. Évidemment, si on la trouve, on la signale. Si on trouve qu'on pourrait améliorer les contrôles internes, on le dit aussi. Mais l'objectif comme tel, ce n'est pas nécessairement une fraude, par définition, c'est toujours un peu plus difficile à trouver, dans le sens où c'est orchestré, c'est organisé, c'est candidé. Ça fait que si on devait le faire, on a une question où le but, c'est vraiment ça. Évidemment, c'est loin du plus d'un audit standard de financement. En gros, dans le fond, le gros topo de la municipalité, si on fait un parcours rapide, je vous dirais, on va le voir tout à l'heure au niveau des graphiques. On la présente. Là, on présente beaucoup les états financiers sur forme de graphiques parce que c'est plus concret, c'est plus facile aussi à visualiser. Mais je vous dirais que les gros éléments en ce qui a trait l'année de la municipalité, c'est, entre autres, les grosses acquisitions, c'est-à-dire les gros travaux. Alors, on donne, dans le fond, l'acquisition d'un tracteur pour 75 000 $, ça, c'est des investissements importants. Le domaine à louettes, une dépense de 696 000. Et puis, finalement, les travaux de la route langlois, 244 000 ou presque 245 000. Alors, ça, c'est des grosses dépenses. Au niveau des gros revenus en termes d'investissement, eh bien, là, il y a eu, entre autres, une affectation du fonctionnement pour 228 000, 238 000, excusez. Et puis, là, un règlement d'emprunt pour un montant de 684 000. Alors, l'encaissement du règlement d'emprunt pour 684 300. C'est les gros montants. On a aussi, évidemment, eu des subventions pour un montant de 168 050. Alors, au niveau de l'investissement, c'est ça. Si on regarde plus au niveau du fonctionnement, on voit ce qui est vraiment en graphique qui sont présentés, dans le fond, là, c'est la meilleure façon de le visualiser. Alors, cette année, pour la municipalité de Saint-Présine-Gloubain, dans le fond, là, c'est des revenus de fonctionnement total de 1 353 000 sur un budget, là, qui était légèrement inférieur. Alors, ce qu'il y a sur le jeu, nous autres, comme auditeurs, ça ne fait pas nécessairement partie, là, du rôle de l'audit des états financiers. Mais, en même temps, conseiller le client, où ça se rend compte, j'ai dans son exercice budgétaire, dans le fond, le client, évidemment, là, ne soit pas trop... Je vais utiliser l'expression « cowboy », là, mais, absolument, on essaie d'avoir, là, des budgets qui sont conservateurs. De toute façon, la plupart des organismes municipaux tendent vers ça, de façon, évidemment, à éviter les surprises. Alors, si on le voit, là, d'année en année, dans le fond, on est toujours, là, avec des revenus légèrement supérieurs au budget. Donc, seulement, là, ce qui fait la différence, c'est au niveau des revenus de droits de mutation, parce que c'est la portion la plus facile à échapper ou à passer à côté, là, parce que c'est très, très, très fluctuant et qu'on n'a pas de contrôle là-dessus. Alors, souvent, là, c'est là-dessus qu'on est le plus conservateur, là, puis cette année, mais ça a bien servi. On avait, cette année, là, en 2018, des revenus au niveau des droits de mutation qui étaient légèrement inférieurs, dans le fond, aux prévisions. Et malgré ça, on a quand même réussi, la municipalité a réussi à dégager quand même un bénéfice d'un excellent fonctionnement de 44 000. Alors, c'est une bonne attitude. Si on regarde, en fait, la prochaine diapositive, en fait, ce qu'on présente, c'est des revenus totaux en tord de 1,353 000. On fait la distinction en ce qui est un revenu de taxe et puis ce qui est des autres revenus. Alors, évidemment, là, dans toutes les municipalités, la grosse part d'union au niveau des revenus, c'est la taxation. Donc, que ce soit, là, une taxation directe sur la valeur foncière ou encore une taxation pour des, je vous dirais, des revenus hautes comme, que ce soit les déchets ou peu importe. Mais l'ensemble de la taxation, c'est toujours entre, je vous dirais, 80 puis 88, 90 % même des fois des revenus municipaux. Alors, ici, là, à Saint-Christine, c'est 84 % ce qui est, ce qui est, dans le fond, dans le fond. Les autres revenus, pour le montant de 215 000, dans le fond, on le voit, vu la ventilation, là, à la page précédente. Dans le fond, là, c'est les revenus de transfert du gouvernement. Alors, en bonne partie, là, les revenus de subvention du gouvernement, les subventions de fonctionnement. Je vous dirais, là, que cette année, là, c'est pratiquement, là, les mêmes subventions que l'année passée. Peut-être un 15 000 $ de plus, là, cette année, au niveau des revenus de subvention, qui était une subvention additionnelle de 15 000 $ du PRM, dans le fond, le programme d'amélioration du plus haut-ci. Sinon, là, c'est exactement les mêmes choses que par le passé. Les autres revenus, par en haut, le 11 270, alors, l'année passée, on était, là, à 4 000 $. Ça fait que, dans le fond, la petite variation, c'est un petit produit, là, sur un grain de disposition, de combien de dollars pour ce qui est d'un tracteur. Alors, les revenus d'intérêt, là, 11 053, alors, ça ressemble à l'année passée, là, étrangement, les autres revenus aussi. Au niveau de l'imposition de droits, on est à 50 345, alors, ça, c'est une petite baisse, là, pratiquement, là, 17 000, là, versus l'année passée. C'est vraiment au niveau des droits de notation. Alors, comme je le disais tout à l'heure, là, c'est un peu imprévisible, là, les droits de notation. C'est très difficile pour, au moment de faire le budget, c'est probablement la chose la plus difficile à évaluer. Ça fait que c'est pour ça qu'on, au moment, on recommande au municipal d'être conservateur, puis c'est ce qui s'est passé ici, là, c'est très bien. Service rendu, alors, l'année passée, on avait, là, pour 14 917 de service rendu, cette année, 31 000. Alors, la grosse portion d'augmentation, dans le fond, là, en 2018, c'est la refacturation, là, des travaux à des citoyens. Alors, quand il y a eu, là, des travaux de voirie des écoutés, des écoutés, à la ville, à la municipalité, on a profité à la demande des citoyens, là, pour refaire des ponceaux, pour faire des installations qui ont été refacturées. Alors, ça, ça rentre dans les services rendus, c'est pas un revenu de taxe, c'est un revenu de service rendu, puis c'est exceptionnel. En réalité, c'est non récurrent, puis c'est pour ça que ça vient, là, un peu changer de l'avance. À la page suivante, dans le fond, on voit la fluctuation des excédents de fonctionnement des fins fiscales dans le temps. Alors, ça, c'est des surplus, là, au niveau budgétaire qui ont été réalisés par la municipalité. Normalement, bien, on a, tu sais, c'est pas comme un bénéfice d'entreprise. En réalité, l'objectif, c'est pas de faire les plus gros surplus, mais en même temps, on veut pas arriver à déficit. Fait que pour l'exercice budgétaire de la municipalité, c'est aussi un défi. Celui d'être assez, là, juste dans nos prédictions pour dire qu'on génère pas un surplus qui est démesuré, mais en même temps, on s'assure de finir au-dessus de la tête, la tête en dehors de l'eau. Fait que cette année, bien, c'est un excédent de 44 000. Alors, c'est bien, c'est moins d'être démesuré. Et puis, bien, ça tient compte quand même, là, tout fait que, comme je disais tantôt, il y a eu une baisse au niveau des droits de négligation. Fait que, tu sais, si, malgré tout ça, on a quand même un 44 000, etc., ce qui est très bien. Le 436 000, bien, c'est un ajustement, dans le fond, là, c'est des rebuts qui avaient été comptabilisés, qui auraient dû être comptabilisés probablement dans les années à l'heure, puis qui auraient dû être comptabilisés d'un coup. Alors, c'est sûr, quand on regarde ça, ça distorsionne. Mais la réalité, là, c'est que, grosso modo, si on fait abstraction, là, de 2015 à 2016, qui sont deux années, là, qui sortent de l'ordinaire, là, reste, donc, je suis quand même, là, entre un 30 000 ou un 150 000. Fait que ça, c'est jugé, là, à l'époque, à l'instant, pas. La page suivante, les charges de la municipalité. Alors, c'est des charges présentées par objet. Alors, par objet, ça veut dire, bon, bien, la rémunération, entre autres, d'un bloc de 300 000 $ cette année, qui représente un 18 % du budget. C'est supérieur, là, à la rémunération, là, l'année passée, qui était de 250 000 $. Au niveau des charges sociales, notre fond, 41 860 $ versus 32 534, l'année passée. Alors, c'est une hausse, là, qui est cohérente, là, versus l'augmentation de la rémunération. Si on regarde les frais de financement, c'est aussi une hausse importante. On est passé, dans le fond, de 22 000 à 38 000. Il faut comprendre que, l'année passée, on avait eu, on avait réalisé un emprunt aussi en cours d'année, mais plus vers la fin de l'année. Cette année, bien, on a réalisé un autre emprunt, comme je l'ai parlé tout à l'heure, là, de tout près de 600 000 $. En fait, c'est vrai, c'est l'impact de ces deux employeurs sur la charge, la charge d'intérêts, mais c'est, on l'a senti cette année. Alors, c'est ce qu'explique, là, la hausse. Au niveau des biens et services, dans le fond, là, c'est les services qui ont été rendus à la population. Alors, pour 558 000 $, là, versus 432 000, l'année passée, en termes de pourcentage, nous sommes aujourd'hui dans les 20 pourcentages, l'année passée, ça faisait 33 % cette année contre 31 % l'année passée. Ça fait que c'est une analyse par pourcentage, c'est aussi important de le faire, parce que souvent, bien, on taxe pour le service qui a été rendu effectif, il faut s'attendre à ce que, souvent, la rémunération ou le revenu a augmenté, mais la dépense a augmenté en équilibre. Au niveau de la contribution des organismes, c'est 370 000 $, alors ça, là-dessus, c'était 339 l'année passée. La grosse hausse vient d'augmentation, parce qu'il faut dire, la contribution des organismes, c'est pratiquement que des codes phares immersés, les codes phares services incendies et services de police. La grosse hausse vient, entre autres, des deux codes phares services de police et services incendies, qui ont augmenté, là, respectivement, de 10 puis 17 000 $ cette année. Les charges par secteur. Alors, là, on voit, dans le fond, pour chacun des secteurs, les charges, c'est une présentation, là, je le disais tout à l'heure, dans le fond, c'est une présentation par pointe de tape qu'on fait. C'est bon, parce que ça permet de visualiser. En contrepartie, mais il y a un risque un peu à ça, c'est que si on a une pointe qui augmente beaucoup, pour des raisons techniques, bien, on se ramasse avec l'impression que les autres dépenses vont diminuer, alors que ce n'est pas nécessairement le cas, il y a une version en règle. Fait qu'il faut regarder, dans le fond, avec un certain bémol, mais ça donne quand même une bonne idée générale, je vous dirais, au niveau des dépenses en secteur. Si on regarde juste l'administration générale, on avait l'année passée des dépenses de 346 258, contre 378 000 $ cette année. Alors, dans les explications de la hausse, on a un 13 000 $ qui vient des coûts administratifs, de la gestion financière. On a, entre autres, un 8 000 $ en salaire, pour un salaire qui est ajouté, puis un 6 000 $ en honoraire aussi pour des travaux, qui étaient des honorares qui ont été engagés pour des travaux d'investissement qui étaient projetés et qui, finalement, ne se sont pas réalisés. Alors, la dépense, à ce moment-là, elle passe directement à la charge. Et puis, on a aussi une augmentation de 20 000 $ au niveau de la rémunération. Au niveau de la sécurité clinique, on est passé de 161 000 $ ou 172 000 $ à 200 000 $. Alors, l'augmentation, c'est un peu 30 000 $ que j'expliquais tantôt, c'est-à-dire un 10 000 $ au niveau du service incendie, des pompiers, puis un 17 000 $ au niveau de la copole de la police. C'est les deux grosses augmentations. Les transports, c'est toujours, on le voit, c'est à peu près 25 % de la tarte ici à Sainte-Christine-Dauvergne, mais ce serait, je vous dirais, à peu près ça dans toutes les municipalités. En comparaison, c'est toujours ça. Entre 20 et 30 % de la défendre de la municipalité, souvent, c'est le transport. C'est un très gros morceau. Alors, cette année, on a une augmentation qui est significative. On est passé de 290 000 $ à 370 000 $. Alors, là-dessus, il y a un 25 000 $ qui était des dépenses d'entretien de chemin. Je veux dire, en fait, je dis 25 000 $ qui était des dépenses d'entretien, je veux dire, il y a 25 000 $ de la hausse qui s'explique comme une augmentation de la dépense d'entretien. On a 40 000 $ d'augmentation au niveau de l'enlèvement de la neige. C'est représentatif de ce qu'on en représente toute nos municipalités. Puis, on s'attend à des hausses comme ça, là, en fait, c'est-à-dire des dépenses similaires à l'année prochaine, évidemment, où on va avoir la deuxième moitié de l'ouvrage d'entretien de l'année prochaine dans les budgets 2019. Ça fait qu'on s'attend aux mêmes dépenses. Et puis, au niveau de l'hygiène du milieu, des dépenses de 115 000 $, c'est pratiquement le même pourcentage que l'année passée, le même niveau de dépense, c'est la même chose au niveau de l'aménagement, de l'anisme. Au niveau des loisirs et cultures, on a une augmentation, on est passé de 63 810 à 104 000 $. En réalité, un investissement au niveau des parcs et des terrains de jeu pour 30 000 $, puis 5 000 $ au niveau des piscines, où on a eu, entre autres, à changer une voile et à acquérir aussi une piscine temporairement. Alors, ça, c'est pour un montant de 5 000 $. Le reste, le loisir et culture, aussi, c'est un poste cette année où on a eu une augmentation dans pratiquement toutes les municipalités qu'on a dites, particulièrement en raison d'été, particulièrement au niveau de l'économie. Au niveau des frais de financement, j'en ai parlé tout à l'heure, bien, c'est en lien direct avec l'augmentation de la dette, là. Alors, on a, bien, la dette a augmenté significativement, puis ça a une impact direct sur les frais de financement. La répartition des actifs financiers, en réalité, on les démontre pour expliquer un peu aux gens, bien, de quoi sont postulés des actifs financiers. Alors, la différence entre un actif financier et des autres actifs non financiers au sein de la municipalité, c'est qu'un actif financier, bien, en le fond, c'est un droit de recevoir des liquidités. Alors, c'est soit des liquidités ou le droit d'en recevoir, contrairement aux actifs non financiers, comme les routes, les immunisations, que vous ne pourriez pas vendre demain matin, de toute façon, puis vous n'avez pas un acheteur à l'écaleur qui est garanti ou certain. Alors, les vraies, vraies liquidités ou les vrais actifs financiers, en grande partie, là, souvent, là, c'est en 50, puis souvent, les risques pour cent, c'est souvent, c'est les subventions qui sont dues à la municipalité. Alors, Sainte-Christine-d'Aubel, ça n'échappe pas à la règle. On parle, là, au niveau des contributions recevoirs du gouvernement du Québec, un montant de 780 000 $, contrairement à 754 000 $ l'année passée. Alors, ce n'est pas un 26 000 $ de nouvelles subventions. En réalité, il y a eu beaucoup plus de subventions que ça, là, qui ont été gagnées au niveau du gouvernement du Québec. Mais en contrepartie, vous en avez à caisser une partie aussi, là, de ce qu'ils voulaient. Ça fait que c'est ce qui fait que ça augmente quand même, cette année, là, de 754 000 $ à 780. Ça a été, tantôt, je disais, une bonne année au niveau des subventions, parce que c'était la fin du programme de tech, un programme de subventions, là, sur quatre ans. Alors, à la fin de la tech de quatre ans, la plupart des municipalités s'assurent, de récupérer la totalité de subventions que les ont doigts en faisant les dépenses appropriées. Alors, bien, c'est ce que votre administration municipale a fait aussi. En fait, ils ont finalisé les dépenses qui étaient dans la programmation tech, les dépenses qui s'étaient engagées à faire pour la tech, pour être certain d'aller chercher cette subvention-là. Alors, ça, c'est une bonne façon de procéder, puis c'est une bonne gestion. En contrepartie, même, c'est sûr que ça crée un montant de subvention en seconde, là. Puis, oui, bien, c'est bien correct, là, comme ça. Les autres recevables pour 21 000 $, c'est un paquet de petits recevables. L'encaisse, pour un montant de 216 000 $, c'est moins que l'année passée, évidemment, mais ça s'explique par la gestion de l'encaisse, en fait, ça s'explique par un paquet de raisons. Les placements sont demeurés les mêmes, hein. On a passé des placements de 100 500 $, la même chose cette année. Et puis, les taxes municipales recevoir, dans le fond, là, qui ont augmenté légèrement à partir de 61 000 $ à 96 000, alors, c'est pas une hausse, là, c'est pas une hausse, en tout cas, c'est puis, c'est surtout, c'est pas un recevable qui est à risque, en réalité, les taxes recevoir, parce que, de toute façon, le municipalité a les pouvoirs suffisants pour aller rechercher ces taxes-là, soit par la rente de la propriété, ou tout ça. Ça fait que c'est pas, il n'y a pas d'enjeu, dans le fond, de la propriété sur ce montant-là, comme sur la majeure, la très, très grosse majorité des recevables qu'on a vus au tapot d'en ans, c'est-à-dire du gouvernement, du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial, alors, dans tous les cas, c'est des, c'est des actifs financiers qui sont, qui vont être, qui vont être recouvés, ressemblant à la santé publique. Le suivi des, en fond, la présentation des excédents de fonctionnement. Alors, ça, c'est des excédents, dans le fond, affectés, non affectés. Alors, si on regarde la dernière colonne, c'est des excédents totaux de 596 000 $. C'est un excédent, dans le fond, de fonctionnement qui est cumulé. Alors, c'est tous les surplus de fonctionnement, année après année, qui sont cumulés dans ce poste-là. Si on faisait, si on fait la ventilation, dans le fond, on a des montants qui ont été affectés à des projets en particulier. Alors, un montant de 118 597 qui a été, dans le fond, affecté à l'équilibre budgétaire de 2019. Alors, ça, c'est un, on utilise, dans le fond, nos excédents de cumulés pour équilibrer notre budget l'année prochaine, au niveau du fonctionnement. Il y a des excédents affectés, là, de tout près de 6500 au niveau des égouts. 72 000, c'est des affectations diverses. Et puis, les excédents affectés, là, au niveau de la bibliothèque, un montant de 50 000 $, au total, dans le fond, 598 000 $. Le gros montant, si j'ai 395 000 $, là, qui est non affecté, alors, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que le conseil, là, pourrait, par résolution, décider d'en faire, là, soit une utilisation, soit une utilisation, dans le fond, pour faire l'acquisition ou une partie du financement d'un investissement, de l'acquisition d'immobilisation, entre autres, peut l'utiliser, dans le fond, pour payer des dépenses de fonctionnement, réduire de la taxation, entre autres, bref, en fait, cette possibilité. Évidemment, bien, descendre ça à zéro, c'est jamais conseillé. C'est une question de juste milieu, hein, c'est le but, c'est de ne pas faire des excédents, de les mesurer, c'est un peu ce que je disais tantôt, mais en même temps, on peut avoir un poussin, on peut avoir un bon sécurité, on peut pouvoir réagir, là, en cas des prévenus, une baisse de revenus ou une dépense fortuite, fait que c'est important quand même d'avoir ce poussin. Le taux global de taxation, je vous dirais que c'est une représentation qu'on présente tout le temps et puis, bien, en même temps, c'est quelque chose qui ne veut pas toujours dire le look que ça donne. Des fois, on pourrait avoir l'impression qu'on paie de moins en moins de taxes parce que le taux global de taxation diminue. En réalité, bien, il faut comprendre qu'en contrepartie, souvent, la cible de taxation, elle augmente, la valeur de la propriété augmente aussi. C'est cyclique qu'habituellement, on le voit à chaque renouvellement, dans le fond, du rôle triennant, bien, on a une baisse, on a une baisse, dans le fond, du taux global de taxation parce que l'assiette taxable a augmenté beaucoup, fait qu'on peut se permettre de baisser le taux de taxation. En contrepartie, bien, les années qui suivent, souvent, on a une hausse du taux global de taxation. On le présente parce que c'est un taux qui fait partie de notre rapport. Dans le fond, on a l'obligation d'en faire le calcul et l'audit. J'ai parlé de notre premier rapport, c'est un rapport sans réserve. On a aussi un second rapport à faire sur le taux global de taxation parce que le gouvernement l'utilise pour faire sa contribution pour tous les établissements qui prendraient place dans la municipalité et qui appartiennent au gouvernement. La municipalité ne peut pas taxer le gouvernement. Ce que le gouvernement fait, c'est qu'il dit, bien, vous, on évalue nos évaluations, bien, c'est ça, nos bâtiments, c'est ça que ça vaut, puis votre taux global de taxation, c'est ça, fait qu'on va vous dédommager d'un certain moment. C'est comme ça que c'est calculé. Mais, dans ce cas-ci, dans le cas, c'est une question de gouvernement, ça a peu d'impact de toute façon. Fait que c'est le taux global de taxation. L'importance de la lettre totale sur les revenus de fonctionnement en 2018. Alors, ce qu'on présente, dans le fond, c'est les revenus de fonctionnement totaux qu'on a présenté tout à l'heure. Alors, 1,355,000. La lettre totale est à 1,857,000. Ce qu'on présente, c'est deux éléments-là, côte à côte, bien, c'est que, dans le fond, l'objectif, c'est de mettre, c'est de mettre les choses en perspective, parce qu'on peut avoir une lettre très élevée à 50 ou 60 millions. Si on a, dans le fond, les revenus annuels qui avoisinent ça aussi, bien, tu sais, en réalité, c'est pas nécessairement un problème. C'est la même affaire que la dette d'un particulier versus son revenu d'emploi, mettons, son revenu personnel. L'important, c'est pas nécessairement la hauteur de la dette, mais c'est la hauteur de la dette en fonction de nos revenus. Alors, on le voit, le Sainte-Christine, bien, c'est 1,857,000 de dettes à long terme de nettes, et puis, bruts, en fait, et puis des revenus d'1,355,000. Alors, ça, c'est dans les, je vous dirais, dans les standards de municipalité, c'est des niveaux d'endettement qu'on est habitué de voir qui sont tout à fait raisonnants. Quand on compare avec la dernière colonne, qui est la dette nette, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de la dette de 1,857,000. On a dit, bien, dans le fond, le gouvernement, surtout provincial, en fait, nous doit des subventions pour des travaux qu'on a réalisés et pour lesquels on s'est endetté dans la réalité. Cette subvention-là, on a fait ça une subvention, dans le fond, avec la dette, puis la subvention, les paiements de subventions qu'on encaisse servent à résoudre la dette. Alors, quand on présente la dette nette, c'est la dette moins les subventions qui sont à recevoir en lien avec l'acquisition de ces immobilisations. Ça fait qu'à ce moment-là, ça l'abaisse de façon significative à 1,285,000. Ça termine, donc, la présentation pour ce qui est de, proprement dit, de la municipalité de Saint-Prestin et des états financiers 2018. Par contre, là, on vous a préparé aussi de trois autres pages où on présente un peu une comparaison, dans le fond, là, avec les municipalités de même taille, là, environ, de même taille que Saint-Prestin-de-Louvrayant. C'est sûr que c'est difficile de dire, mais on… c'est difficile d'aller chercher suffisamment de municipalités de la même taille pour dire, bien, notre échantillon statistique est super fière, puis en même temps, bien, aller chercher beaucoup plus de municipalités. Nous, ce qu'on ferait, c'est qu'on aurait des municipalités très petites, des municipalités très, très grandes, puis finalement, le comparable serait plus très comparable. Donc, on s'est limité à 14 municipalités, dans le fond, là, pour faire une comparaison qui est le plus représentatif possible. C'est à titre informatif qu'on fait ça en réalité. Je vous dirais que c'est pas toutes les… on les présente pas systématiquement, ces informations-là, mais des fois, ça peut être intéressant, puis ça nous permet aussi de mettre les choses non plus en perspective. mais il y a un paquet d'impondérables, là-dedans, là, fait que chaque municipalité un peu ses particularités, puis ses projets à elle, ce qui fait que des fois, bien, on peut avoir une municipalité qui a beaucoup de surplus parce qu'ils ont l'intention d'utiliser comme un projet d'importance, ça, tu sais, fait qu'il faut regarder toujours ça un peu, regarder toujours ça avec un petit déma. Les excédents non-affectés, dans le fond, versus le revenu de fonctionnement, bien, ça, c'est un élément qui est intéressant. Ça nous permet de voir, dans le fond, c'est quoi nos excédents qu'on a non-affectés versus les dépenses qu'on a à faire, puis le revenu qu'on a à gagner. Ce que ça dit, en gros, c'est… ça nous démontre un peu, dans le fond, là, comment on pourrait… c'est quoi la portion d'un année, dans le fond, qu'on pourrait survivre si on n'avait aucun revenu, juste avec nos excédents. C'est un peu imagé, là, mais en gros, c'est ça, c'est à vous. Alors, si on parle à la moyenne des 14 municipalités, là, c'est toujours les mêmes municipalités, pour les trois, les trois comparaisons, mais c'est toujours les mêmes municipalités. Alors, une population moyenne, là, de 704 habitants, ça veut dire qu'on peut, comment, ça peut être des populations très petites à 200, puis on peut être des populations à 15, 16, 100, mais, tu sais, on joue vraiment dans ces gros-là. Des revenus de fonctionnement, là, entre 688 000 et 2,196 000. Alors, la moyenne, c'est 28 %, dans le fond, fait qu'on pourrait, là, sous-donner à 28 % de nos… on pourrait compenser, dans le fond, nos revenus de fonctionnement d'une année, en utilisant nos… en utilisant nos… nos excédents de fonctionnement qu'il y a, d'un affecté, puis on couvrirait 28 % de notre année. Alors, à Sainte-Christine-Gouraigne, là, c'est 34 %, ce qui fait qu'en sorte, le coussin que je parlais tout à l'heure, il est plus élevé un peu, là, à Sainte-Christine. Puis, 34 %, bien, c'est un peu comme je le disais tout à l'heure, c'est moins d'être exagéré, ça, mon impact qui est correct aussi. L'importance de la dette, c'est une question qu'on a souvent, là, dans nos présentations, là, une question qu'on a souvent du public, est-ce qu'on est trop endetté? Tu sais, souvent, l'endettement municipal, c'est vu, on a tendance à le voir un peu comme d'endettement personnel, où on dirait on voudrait être le moins endetté possible. En réalité, pour une municipalité, l'endettement, c'est une façon, un peu, de répartir, nous dépendre sur l'ensemble de la population, mais surtout sur l'ensemble des générations. Donc, si je fais une acquisition qui va servir pendant 40 ans, puis je la finance à même mes excédents, dans le fond, c'est ceux qui sont passés à l'avant qui l'a fait, tandis que si je la finance, bien, là, c'est ceux qui l'utilisent. On voit la différence un peu. Ça ne donne pas un goût à l'endettement, en tout cas, sans fin. Mais, en même temps, ça vient un peu, là, expliquer que ce n'est pas la fin du monde, dans le fond, l'endettement, puis pour une municipalité, c'est même un bon moyen de financement. Excusez. Si je comprends bien, vous êtes en train d'expliquer que, un exemple pour le domaine à l'Ouest, nous avons emprunté de l'argent, et au lieu de l'avoir payé en une seule fois, donc les citoyens auraient dû être payé en une seule fois, vu que c'est échelonné sur 20 ans, ça veut dire qu'à ce moment-là, s'il vend sa propriété ou quelque chose, il n'y aura pas payé, c'est bien sûr? Oui, c'est en partie ça, effectivement. L'autre affaire, c'est que si on le finançait à même vos excédents, si on le finançait à même vos excédents, mais dans le fond, ne taxez pas les gens qui en bénéficient. Dans le fond, les gens ont déjà été taxés, c'est des générations passées qui payent, dans le fond, le domaine à l'Ouest. Donc, en tout cas, c'est où il est allé par emprunt, bien là, il va falloir avoir le règlement d'emprunt, parce que c'est, tu sais, est-ce que le remboursement, c'est une taxe spécifique de secteur, puis c'est seulement les gens du développement qui payent, ce qui est logique. Des fois, c'est souvent, on a des développements qui sont financés 85% par les gens du secteur, puis 15% par l'ensemble de la municipalité, parce qu'on se dit que l'ensemble de la municipalité bénéficie de la croissance globale. Donc, il y a un paquet de façons de le voir, mais il reste qu'ultimement, en le faisant par emprunt, puis en mettant le service de la dette, en taxant pour le service de la dette, bien, immanquablement, c'est les gens qui bénéficient des services qui sont taxés pour les services. Donc, c'est pour ça que, dans un contexte municipal, la dette, c'est un moyen de financement qu'on juge souvent adéquat, parce que c'est ce qui se rapproche le plus d'utilisateurs payeurs, où il y a une certaine justice entre les générations, puis entre les populations aussi, qui bénéficient des services. Alors, au niveau de l'importance de la dette, dans le fond, sur le revenu de fonctionnement, je l'ai vu tantôt un peu, on l'avait déjà vu, dans le fond, pour ce qui était de Saint-Questine, d'Auvergne, mais on voit, en contrepartie, on voit un peu, quand je disais que c'est une tendance, pas mal, dans les trous des autres municipalités, on le voit aussi ici pour les 14 municipalités de la population type, où on a une dette totale en 2017, parce qu'évidemment, le comparatif avec les autres municipalités, c'est toujours l'année passée, donc, évidemment, on n'a pas les statistiques encore cette année, mais on avait, en moyenne, des revenus de fonctionnement d'un million trois cents sept mille, puis une dette de un million six cents mille. Alors, ça reste dans les mêmes proportions que votre municipalité, c'est, c'est, c'est à des fois, le fond, notre représentation. La dépense de fonctionnement par secteur, pourquoi on le représente, c'est que souvent, on a des questions qui disent, bien, me semble que nous autres, on dépense pas mal plus que, tu me sens que ça nous pousse à aller, souvent, ça va être loisir, culture, c'est, après, tu sais, pas mal plus souvent, où, souvent, il me semble que tout mon étagère pose un transport, c'est, quand on a fait, quand on fait juste la présentation avant, puis on voit que la moitié de la tarte ou le quart de la tarte, c'est le transport. Des fois, on a l'impression que c'est un peu exagéré. C'est pour ça qu'on présente un peu ce comparatif-là. Il y en a toujours du jour, puis, encore là, je réitère un peu ma mise en garde sur les graphiques en forme de tarte, parce que, facilement, si on a un secteur qui est beaucoup plus important, puis, dans ce cas-ci, ça pourrait être, entre autres, l'amortissement, un secteur qui n'est pas nécessairement de réelles dépenses, bien, si on a un amortissement qui est très important, ça va venir impacter, évidemment, à la baisse, les autres points de tarte qu'on pourrait se dire, mais qu'on me semble qu'une municipalité ne dépense pas de temps, là-dedans. La réalité, c'est, c'est, dollar pour dollar, on serait surpris, mais il reste que ça donne quand même une très belle image, puis ça parle beaucoup, ces graphiques-là, quand même. Alors, on voit que l'administration générale, au niveau de Saint-Christineau-Denis, c'était à 23 %. La moyenne des 14 municipalités, c'est 18 %. Au niveau de la santé, la sécurité publique, c'est 12 % versus 2 %. Les transports, 23 versus 27, alors, même votre grosse portion, là, 23 %. Dans les autres municipalités, c'est plus important encore, là, 27 %. Pour le reste, on a des chiffres qui sont vraiment comparables, puis comme je vous disais, l'amortissement, mais c'est l'amortissement, c'est l'utilisation, l'usure, si on veut, de nos immobilisations. Ce n'est pas un élément qu'on regarde vraiment à la comptabilité municipale, parce qu'on ne le budget pas, puis ce n'est pas une dépense qui est grande dans le processus budgétaire. Mais c'est quand même une dépense du secteur. C'est quand même un des secteurs, c'est-à-dire la dépense. Alors, 22 % au niveau de Sainte-Christine, 20 % au niveau de la moyenne des municipalités. Alors, ce n'est pas super représentatif. Puis souvent, bien, tu sais, une municipalité qui aurait très peu d'amortissement, ce que ça peut vouloir dire, c'est qu'il y a peu d'infrastructures ou des infrastructures âgées. Ça fait que ce n'est pas nécessairement plus juste en ce sens-là. Ça fait qu'entre 20 et 25 %, ce n'est pas mal dans les normes. Si on regardait le pourcentage de cet amortissement-là qui était régulatif, les transports, ce serait très, très, très élevé. Évidemment, parce que c'est beaucoup commerciaux, c'est les infrastructures de transport, les routes, les camions, le garage municipal qui sortent vraiment, c'est plus ça. Maintenant, c'est transports, puis c'est toujours le bon commerciaux. Ça fait que c'est, en gros, ça fait le tour, dans le fond, de la présentation des financiers. Je ne sais pas s'il y avait des questions dans la salle. Ça n'a pas eu la rédite. D'entrée de juge, vous avez parlé d'un tracteur de 75 000 $. De mémoire, il y a eu une vente de tracteurs aussi. La dépense réelle est où, hein? La dépense réelle, de mémoire, je crois que c'est 40 000 $. La 30 000 $ de reçu, c'est ça, oui. C'est 45 000 $ de la dépense réelle, ça, oui. Mais ça avait donné, au final, ça avait donné un gain qui était pratiquement doux, parce qu'il y avait l'équivalent, pratiquement, du 40 000 $ qui était amorti sur ce tracteur-là, qui n'a pas été, je ne sais pas, c'est ça. J'ai eu une question. Bonjour, merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada